Je vous salue mes amis, un bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Nous allons voir si maintenant ça marche, parce que tout à l'heure, car à cause d'un problème technique, ne sortez pas le son. Mais je suis en train de répéter le message que nous avions donné. Bien, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que Dieu veut bénir, veut bénir votre vie. Il a plaisir, plaisir en bénir. Il a le manque de plaisir de voir la mort du méchant. La Bible parle que Dieu n'a pas de plaisir dans la mort du méchant, du pécheur. Cela veut dire qu'il a le plaisir lorsque la personne se convertit, lorsque la personne entend sa voix, lorsque la personne obéit à sa parole. « Il a plaisir parce que là, il bénit, il sent plaisir en bénir. » Voyez, Dieu travaille avec la parole. Nous sommes en train de parler que Dieu travaille avec la parole. Alors, lorsque la personne croit dans sa parole, elle est bénie. Lorsqu'elle ne croit pas, elle n'est pas bénie. La bénédiction est seulement pour ceux qui croient. Le médecin ne peut aider le patient qui écoute, obéit et croit dans sa parole. Lorsque le patient n'écoute pas sa parole, le médecin ne peut rien faire. Ainsi, c'est Dieu. Voyez bien, comme aujourd'hui c'est le jour de la prophétie, je suis déjà prêt, nous sommes tous prêts pour entrer en action afin de prophétiser. Voyez, nous sommes ici de Brésilie, du sol sacré. Il y a 9h30 et aussi à 18h, je suis présent ici au temple du sol sacré. Mais j'aimerais que vous prêtez attention à cette parole que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, a écrit ces paroles, disant que les langues sont un signe, non pour les croyants. Les fidèles parlent en langue, mais les langues étranges n'est pas un signe pour ceux qui croient, mais pour les non-croyants. Alors, la langue étrange sert de signe pour les non-croyants. Voyez, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, cela veut dire pour les incrédules. Pour les incrédules, la prophétie n'a aucune valeur, n'a aucun sens, mais elle a du sens pour les fidèles, pour ceux qui croient, ceux qui croient dans la parole, dans la prophétie. Et c'est avec cette foi que nous allons prophétiser, nous allons obéir à l'ordre de Dieu, parce qu'à cette époque-là, Dieu a amené son serviteur, le prophète Ézéchiel, au milieu d'une vallée d'ossements de ses chiens, et a ordonné qu'il prophétise. Et il a prophétisé. Et selon qu'il prophétisait, les choses arrivaient. Alors, aujourd'hui, Dieu a créé l'Église, l'Église du Seigneur Jésus, l'Église en tâche du Seigneur Jésus, la fiancée, pour prophétiser. Alors, il fait une convocation de toutes les personnes qui sont une vallée d'ossements de ses chiens, un sac d'ossements de ses chiens, un sac d'ossements de ses chiens, c'est cela même. Alors, si vous croyez à la parole de Dieu, vous allez entendre et vous allez recevoir. Si vous ne croyez pas, alors, vous n'allez pas recevoir. C'est simple. Celui qui croit, vient, va, suit de l'avant. Celui qui ne croit pas, reste, sans rien faire. Alors, ici, c'est très clair la parole de Dieu, que les langues étranges sont un signe, non pour les croyants, qui sont les fidèles, mais pour les non-croyants. Mais la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais un signe pour qui? Pour les croyants, pour ceux qui croient. Ce n'est pas beau, cela. C'est très beau, n'est-ce pas? C'est très fort, cela. C'est extraordinaire. Cette parole donne la vie. Elle a la vie, donne la vie. Parce que si je crois, peu importe si je mérite ou je ne mérite pas, peu importe si vous méritez, ce qui est important, c'est que vous croyez. Si vous croyez, vous recevez. Si vous ne croyez pas, vous ne recevez pas. Le bénéfice de la prophétie. En signe, c'est la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu, c'est la constitution du royaume de Dieu, ici sur terre. En signe comme nous avons la constitution brésilienne, que tous doivent suivre et obéir, et si on n'obéisse pas à la constitution brésilienne, alors va être mise en prison, va être en transgressant la loi, et va être mise en prison. Alors, dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. La même chose. Celui qui croit dans la prophétie, celui qui croit dans la prophétie, sont délivrés de ces mots. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Alors, les prophéties sont la vérité de Dieu, pour ceux qui croient. Mais pour ceux qui ne croient pas, elle n'a aucune valeur. Donc, ceux qui sont apprisionnés au péché, ceux qui sont attachés à l'enfer de ce monde, ceux-là continueront à tâcher, continueront à transgresser la loi, et par conséquent, vont continuer à souffrir. Mais aujourd'hui, nous avons le jour de la prophétie, le jour de la constitution du royaume de Dieu se manifester dans la vie de ceux qui croient. Alors, vous avez un problème, peu importe quel est votre problème, vous croyez dans la parole, dans la prophétie, alors venez. Aujourd'hui, c'est terre du matin, à 9h30, à 15h, à 18h, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Partout dans le monde, en toute la planète, où il y a un serviteur de Dieu, en train de prophétiser la parole de Dieu, alors celui qui croit en elle va être béni, va recevoir. Celui qui ne croit pas va rester dehors, va être attaché à ses mots. C'est une question de croyance. Celui qui croit, vient. Celui qui ne croit pas, ne vient pas. Une chose, c'est sûr. Une chose, c'est sûr. Mon ami, mon ami, nous n'avons pas besoin de mériter pour recevoir. Nous avons besoin, oui, de croire. Celui qui croit, reçoit. Celui qui ne croit pas, ne reçoit pas. C'est facile. Les dix lépreux qui ont été guéris, seulement un a mérité, qui est retourné pour reconnaître Jésus. Mais tous ont été guéris, parce qu'ils ont tous cru. Tous ont été guéris, mais sauvés seulement un. Les autres neufs n'ont pas été sauvés, mais ont été guéris, ont reçu la bénédiction, ont cru dans la prophétie, ont été guéris, mais sauvés seulement un. Alors, celui qui croit va recevoir. Mais le salut va dépendre d'une croyance encore plus complète. Lorsque la personne livre sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il laisse qu'il vienne à régner. Il laisse gouverner sa pensée, sa volonté, son cœur, gouverner sa vie. C'est cela qui arrive, d'accord? Aujourd'hui, en toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Que Dieu bénisse tous. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu bénisse.